Bien sûr que ça nous touche. On fait une fin de saison médiocre et du coup, on veut se racheter samedi pour le dernier match à la maison. Faire plaisir aux supporters et tout donner sur le terrain. Est-ce qu'il y a un peu plus ou moins d'un regard sur le double visage ? Le double visage, c'est-à-dire entre la première partie de saison ? Je ne sais pas, on a eu une petite série de défaites au début, ça a dû nous jouer sur la confiance. On n'a pas réussi à se relancer et on n'a pas réussi à rebondir. Mais bon, c'est comme ça, ça arrive et il faut faire avec. Mais je n'en ai toujours pas non plus. Je ne sais pas pourquoi chaque année, c'est vrai qu'à la même période, il y a ce trou. Mais je ne sais pas quoi dire, je ne suis pas douce à rien. Oui, bien sûr, particulier pour nous parce qu'on a envie de se racheter sur tout ce qu'on a fait avant. Et aussi particulier pour les supporters, le match, le stade, ça fait deux mois, il est plein. Il va y avoir une ambiance particulière et comme tu l'as dit, avec les champions de France, ça a donné quelque chose en plus. Et voilà, on va essayer de bien terminer l'année à la moisson. Bien sûr, il y a eu un relâchement de leur côté. Après, il va falloir quand même faire un gros match si on veut arriver à faire un résultat. Parce que sur les matchs où ils ont fait des matchs nuls, les équipes en face ont quand même fait de gros matchs. Donc il va falloir en faire un aussi. Non, je n'appréhende pas. C'est un plaisir de jouer contre des grands joueurs. Voilà, et après, on essaie de faire le maximum pour éviter qu'il marque. Mais c'est sûr que c'est un grand joueur et il n'est pas en vacances parce qu'il cherche quand même, je pense, le titre de meilleur buteur cette saison. Donc c'est sûr qu'il va être à fond et il va falloir qu'on l'arrête. Qu'on essaye de l'arrêter. Pour l'instant, je n'ai pas eu de discussion. Donc je pense déjà que j'ai eu l'occasion de jouer cette saison, je vais la laisser se terminer tranquillement. Et arrivé cet été, là, on va commencer à en parler. Oui, parce que j'ai beaucoup plus joué. Et donc ma conférence s'est élevée, les responsabilités aussi. Donc ça m'a fait du bien. Et comme je l'ai toujours dit, j'ai besoin de jouer, surtout à mon âge. Et de toute façon, je suis heureux qu'en jouant. Donc cette saison, ça m'a permis de jouer et j'en suis très content. Oui, bien sûr. Je pense que c'est quand même l'objectif du club. Le staff est dans cette ambition. Maintenant, le président aussi, comme ils l'ont fait sur les années précédentes. Donc je trouve que c'est bien pour le club. Et voilà, même pour tous les petits problèmes financiers, comme tu as dit, ça peut aider le club aussi et de faire plus confiance. Ça leur permettra d'évoluer plus vite. Et à leur place ? Oui, ça se voit. En plus, il y a Romain Piteau qui est là pour les encadrer. Il a un nouveau rôle dans le staff. Et je trouve que ça se voit par rapport à, par exemple, l'année dernière, le groupe, il y a beaucoup plus de jeunes. Il y a beaucoup plus de jeunes du centre qui montent, même qui s'entraînent avec nous. Donc ils sont vraiment dans cette optique-là. Surtout du titre, le titre quand j'étais allé sur la comédie avec tout le monde et aussi la Ligue des Champions. Avec des champions, ils nous ont fait rêver à la motion contre Arsenal, la Panneka de Belanda. Et après, toute la saison du titre, elle a été incroyable avec des scénarios de fou comme à Lille quand il y a eu des fans à Heimark ou des équipes comme Evian qui ont donné du fil à retour à Montpellier. C'était pas mal comme une saison.